Bonjour à tous, c'est Jane Gardenne, je suis médium énergéticienne et je viens vous tourner une vidéo concernant les prénoms. Voilà, concernant les prénoms que l'on porte, est-ce qu'ils sont prédéfinis à l'avance ou pas ? Alors effectivement, moi de mon côté, ce que j'ai eu comme information via les guides, via certaines âmes, c'est que bien souvent, notre prénom va être soufflé, va être soufflé à nos parents, en général la maman, qui est en général plus réceptif, elle va être soufflée, il va être soufflé ce prénom, parce que c'est comme ça qu'on doit s'appeler. Tout simplement, fin de la vidéo. Non, je plaisante. Il va être soufflé ce prénom, parce que c'est les parents qui les choisissent, alors qu'ils les choisissent, ils ont l'illusion en fait de choisir ce prénom. Mais en fait, c'est l'âme, l'âme qui est les guides, je vais m'appeler comme ça, et qui va transmettre le prénom, transmettre, 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 en télépathie, en via les rêves, parfois, ou autrement, peu importe, si la maman, elle a demandé un signe, etc. Enfin voilà, le prénom va se montrer. Là, on leur ouvre une porte, carrément, pour nous montrer le prénom. Donc faites cette demande en conscience, pour votre bébé, et puis vous verrez bien ce qui se passe. Est-ce que le prénom est prédéfini longtemps à l'avance ? Là, c'est pareil, j'ai eu un complément d'information via un message qui a été canalisé. Alors pas dans le cadre des flemmes jumelles, mais autrement, voilà, parce que je peux communiquer aussi avec les âmes des défunts, ça vous le savez via les contacts. Mais on peut demander aussi le message d'une âme autre, tout simplement. Et là, en l'occurrence, c'est un monsieur qui a déjà conscience, en fait, de ses futurs enfants, c'est quelqu'un qui capte aussi beaucoup d'informations. Et les âmes de ses futurs enfants tournent autour de lui régulièrement, ils lui transmettent parfois des messages. Mais là, il y avait une idée sur le prénom. Et en fait, je ne vais pas vous lire le message parce que je n'ai pas demandé l'autorisation. Mais en fait, il y avait cette idée de prénom, au sens où il y a un intérêt pour ce prénom, en termes de sonorité, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça qui est important pour le choix du prénom, en fait. Dans ce message, ce futur enfant explique qu'il y a des choses qui sont prédéfinies, comme les épreuves, etc. Il y a des choses de sa vie qui sont déjà prédéfinies. Il y en a d'autres qui peuvent encore changer, alors qu'il est censé naître dans quelques années. Et en fait, ça arrive que l'âme décide de porter un prénom qui ne va pas forcément lui plaire dans la matérialité. Mais ce prénom, il a une importance. Il a une importance comme la date de naissance, comme l'heure de naissance, là où vous naissez. Et ça, les personnes qui s'y connaissent un petit peu en astrologie pour vous confirmer que c'est des choses très importantes, qui, voilà, nous donnent beaucoup d'informations sur l'individu en question. Mais je ne suis pas astrologue, encore une fois, et je ne saurais pas être plus précise que ça. Donc là, le prénom, en l'occurrence, qu'il avait évoqué, n'est pas encore définitif. Il est possible qu'il change. Et cette âme explique qu'il y a d'autres prénoms aussi qu'elle aime bien, mais que les guides lui ont indiqué qu'effectivement, parfois, on n'était pas forcément appelé d'une manière qui nous plaît sur Terre. Donc ça, ça arrive, parce qu'en fait, la sonorité a un impact, la signification du prénom a un impact, et qu'on peut le porter sur Terre ou ailleurs, dans d'autres incarnations. Et en fait, le prénom a une vibration. Chaque prénom a une vibration. Et cette vibration, finalement, c'est ce qui va le compter le plus au niveau du prénom. Ce n'est pas sa sonorité, ce n'est pas sa signification, bien sûr que c'est un impact, mais la vibration a un impact encore supérieur à ça. Et ce n'est pas par hasard, effectivement, qu'on porte un prénom plutôt qu'un autre. Le prénom qu'on va émettre en le disant, je m'appelle un tel, va résonner d'une certaine façon, non seulement à l'intérieur de nous, mais par les gens aussi, qui vont le prononcer. Ça va résonner aussi à l'intérieur d'eux. Quand on va l'entendre, ça va résonner à l'intérieur de nous aussi. Donc, qu'il soit prononcé par nous-mêmes, notre entourage, ou des personnes qu'on va croiser à un moment donné de notre vie, plus ou moins proche, eh bien, il y aura une vibration, il y aura un impact sur chacun des individus qui seront présents. Et ce n'est pas anodin. Effectivement, il détermine souvent notre personnalité, comme la date de naissance, ou comme la date de notre mort aussi. Il y a des choses comme ça qui sont prédéfinies. Effectivement, tout est choisi pour que ça puisse nous aider à expérimenter tout ce qu'on va avoir à expérimenter dans cette incarnation. Je rappelle qu'on a choisi quand même certaines choses, et d'autres vont nous être imposées par rapport à ce qu'on a choisi d'expérimenter, par exemple, en termes de notion. Alors, je lis en même temps, parce que du coup, je ne voudrais pas lire le message en entier. Donc, c'est un impact, c'est un impact sur l'évolution de notre âme aussi, puisque ça conditionne certaines expérimentations que l'on va faire. Il n'empêche que la famille dans laquelle on va évoluer sera notre terreau, notre base, et après, on va évoluer en fonction de ça. Donc, et tout est choisi pour qu'on puisse vivre l'expérience qu'on a décidé de vivre de manière optimum. Et visiblement, le prénom est validé en dernier, en fait. Il y a des étapes qui sont déjà prédéfinies. Il y en a d'autres qui sont validées complètement. Mais il y a des choses qu'on peut changer aussi avant de s'incarner. Et puis, il y en a d'autres qu'on ne pourra pas changer parce qu'elles sont nécessaires à notre expérience et à notre évolution en tant qu'âme. Bon, après, ça reste des choses plus personnelles dont je ne vais pas forcément en parler. Mais en tout cas, voilà, il y a ces notions-là qui sont venues au niveau d'un message quand je l'ai canalisé. Et j'ai trouvé que c'était intéressant à vous partager parce que ce n'est pas toujours évident de savoir un petit peu ce genre de choses. Donc, voilà, comme ça, vous avez un petit peu d'infos. Ça reste les infos que j'ai canalisées. Donc, voyez si ça résonne en vous. et puis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501